bonjour je sois pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler un petit peu d'ici voilà donc là la vigne américaine de la vigne vierge qui pousse comme ça et donc l'année dernière je sais pas si vous vous rappelez j'avais creusé tout le long là pour essayer d'enlever toutes les racines qui passaient donc ça a marché mais la vigne vierge est revenu juste à ce qu'elle était l'année dernière donc j'ai pas envie de refaire la même chose cette année parce que sinon ça finira jamais du coup ce que j'ai décidé de faire c'est carrément venir à la source la source elle est là je vais le décaisser on voit la terre elle est là avec les racines et tout et donc ce que je vais faire c'est que j'ai enlevé la terre jusqu'au moins en gros et ça va me permettre d'enlever tout ce qui est liane qui est ici ça va dégager vraiment le chemin et après je remets déjà moins de terre et je vais remettre surtout de la terre tamisée c'est à dire qu'il y aura plus tout ce qui est racines truc comme ça et là je vais la terre à la base était là et moi je vais la descendre là donc perdre 10 cm de hauteur mais ça va me permettre vraiment d'essayer de minimiser la recousse des racines et l'année prochaine on recommencera et puis on recommencera tant que toi qui fera recommencer tant que résistera pour moi j'en profite pour passer un petit coup comme ma chérie qui va me gronder parce que je tente pas cette vidéo là avec ma caméra qu'elle m'a offerte et je suis désolé d'ailleurs il y a un petit résumé en dessus mais ça a bientôt être résolu donc voilà on a le tout ça ça des potes un déchetterie directement je cherche même pas à comprendre je leur fous pas ça dans le jardin je ne vois pas ça je ne fais pas je ne sais quoi ça finit dedans la déchetterie moi j'en veux plus j'en ai ras le bol parce que d'avoir ça comme ça qu'il passe tout le temps c'est chiant j'espère que ça va pas tremper trop j'ai utilisé là je vais vous montrer ce que j'ai enlevé un peu qui était accroché à la cabane on est moins ça et la quantité qu'il y a voilà bon je vais bosser dessus au moins deux ou trois heures et j'ai enlevé que même pas à mettre ça peut quand même pas beaucoup voilà donc la prochaine étape ça va être déjà de se tamiser tout ça on va pas les installer là donc je vais le tamiser ça va revenir là ça va me baisser le tas je pense au moins d'un tiers donc au lieu qu'il soit là il va être là et puis ça restera là et je me rattaquerai à faire l'autre moitié enfin même les deux autres tiers je me fais un bon tiers facilement pas plus et puis non je vais pas aller plus loin là bas parce que ça me sert pas forcément à grand chose parce que ça n'est plus partie du potager ni rien là bas donc je m'en fiche un petit peu c'est juste vraiment cette zone là qui m'embête donc je vais m'occuper de tout ça et puis ça va permettre aussi de dégager le toit de la cabane j'ai peut-être fait une petite bêtise je vais vous montrer ça vite fait là la grosse est une grosse racine là je sais pas si on la voit bien je me demande ça vient pas de ce coup ni là donc j'espère que ça va pas faire crever il n'y a pas de raison mais du coup la racine doit passer le long comme ça comme ça je pense et du coup bah si je les couper là donc elle va virer de là de tout ce coin là je l'ai enlevé bah là ça fait rien les couper de là j'ai pas réfléchi en la courant mais bon tant pis c'est pas grave allez merci de ceux qui ont suivi ces vidéos c'est ceux qui mettront des pouces bleus des commentaires et tout sera là et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bye bye